Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 pour la présentation des nouvelles armes. Elles sont issues des Days of Summer pour la seconde moitié de l'opération l'ascension de Spectre. J'ai nommé le fusil d'assaut gravitationnel, débloqué grâce aux défis communautaires, mais on a également le fusil de précision Vendetta, débloqué au niveau 50 du marché noir. Deux armes qui sont donc particulièrement efficaces et je vais me faire un plaisir de vous les présenter en détail. Pour cela on fera deux games de M.E., une avec chacune des armes comme d'habitude, et avant je vous propose de faire un petit check-up de ces armes. Donc bien entendu, la gravitationnelle vous l'avez tous, car c'était via le défi communautaire, c'est ni plus ni moins que la Galil, on va pas se le cacher. Donc Galil qui était sur Black Ops 1 et Black Ops 3, donc celle-ci se rapproche quand même beaucoup plus de la version de Black Ops 3, mais en plus équilibrée. Je vais pas rentrer trop non plus dans les détails, on en parlera durant le gameplay, mais voilà, en tout cas la Galil ça fait très très plaisir de la retrouver, surtout qu'elle était déjà en zombies et en blackout, et c'est donc un fusil d'assaut automatique, avec des dégâts importants et une précision améliorée. Pour ce qu'il en est du coup du fusil de précision Vendetta, je vous l'ai déjà un peu présenté lors de sa découverte, quand on l'avait justement débloqué ensemble, mais c'est donc un fusil de précision semi-automatique avec une cadence de tir la plus élevée de sa catégorie. Sa grande spécificité c'est que oui, il a une grande réserve de munitions, mais surtout il élimine l'ennemi en 3 coups, et ça c'est unique pour un fusil de précision. Donc il y avait un bon premier ressenti, lorsque justement je l'avais joué pour la toute première fois, et ce que ça a changé depuis, bah vous le verrez pour et durant le gameplay. Bref, je vous propose de lancer directement du coup en MME pour ces deux magnifiques armes, let's go ! Je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai déjà les deux armes en matière noire, ce qui fait que du coup j'ai une très très bonne expérience avec ces dernières, plus que pour les précédentes armes que j'ai pu justement vous présenter dans la série, donc ça ce sera que du bonus ! On est donc sur ce mythe pour la première partie, bah je crois que c'est fait exprès, on va devoir jouer avec la Galile, là tout est en concordance, c'est une obligation ! Alors avec quel plaisir en tout cas de revoir la Galile sur Black Ops 4, malgré le peu d'apparitions qu'elle a faites dans la série, Call of Duty, c'est quand même une arme mythique selon moi, clairement ! Allez, Recon, comme d'habitude, on change pas les bonnes habitudes, et on prend du coup la Galile, magnifique, avec ce qui est au flash, matière noire ! Donc voilà, je vais tout vous dire sur cette dernière, est-ce que justement elle est aussi bien que sur Black Ops 5 et Black Ops 3 ? Parce que c'est vrai que sur Black Ops 5, elle faisait partie vraiment du top 5 selon moi, des meilleures armes du jeu, elle était foutrement efficace ! Et pareil, sur Black Ops 3, très 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 bonne arme, malgré qu'elle était en DLC du coup, et qu'il n'y a pas vraiment tout le monde qui a pu l'obtenir, clairement pas ! Elle était clairement efficace, et si tu ne l'avais pas obtenue, justement sur Black Ops 3, tu avais clairement raté quelque chose ! Donc voilà, est-ce que le résultat est le même, finalement, sur Black Ops 4 ? Et bah vous aurez la réponse à la fin de ce gameplay ! Ok, bon par contre là, c'était pas une bonne idée de rusher tout seul, quoi, ils étaient déjà 3 ! Oh my god, ce genre de début de partie, tu sais, c'est waouh, 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 waouh ! Comment ils étaient déjà là aussi ? Moi je comprends pas, ils étaient déjà 3, quoi ! Pourtant, normalement, la distance des spawns est la même, hein ! Moi je conteste, je suis en pleine contestation ! Oh d'ailleurs, j'ai le truc du coup Black Ops aussi, en effet de mort, parce que là on se croirait vraiment sur Black Ops 5 ! C'est qui le mec là qui mitraille ? Attends, je ne sais même pas où il est, je ne l'ai pas vu ! Je ne l'ai même pas vu ! Oh, ça m'a l'air drôle dans les parages, hein ! Il est où le mec ? Ah bah il est peut-être là, non ? C'est lui ? C'est toi là qui l'a mitraillé comme je ne sais pas quoi, là, poison ? Ah je crois bien, hein ! Oh genre... Putain, lui, il avait plus de vie, il m'a calé la balle de snipe ! Ouais, ça fait moyen moyen de se prendre ça, hein ! C'est contestable ! Étonnamment, tu vois, pour l'instant, les spawns ne tournent même pas alors qu'on est sur ce mythe ! La map des spawns tournant ! Bonjour, on est sur ce mythe, on aime faire tourner les spawns ! Allez, venez là, passez la porte, non ? Je ne sais pas ce qu'ils font là, les ennemis, hein ! Bon, les spawns, ils n'ont sûrement pas tardé à tourner, mais ce serait mieux comme ça, parce que là, ils n'ont pas l'air de beaucoup bouger, du coup ! Ceux-ci, t'as... C'est sa stick, encore toi ! Il m'a mis un no-scope, putain, je m'a mis un no-scope ! C'est assez frustrant de me voir comme ça, bah deux fois en plus, à deux reprises, alors bon, il ne m'a pas mis un no-scope lors de la première fois, mais... Ça reste tout de même frustrant ! Oula ! Comme si... Oh putain, ça c'est frustrant ! Mais non, mais... Arrêtez de me mettre des morts frustrantes ! Comme par exemple, j'avais plus de vie, le truc, ma one-shot ! Mais non ! Mais non, mais non ! Faites tourner les spawns, là, il le faut ! Pour le bien de tous ! Parce que là, du coup, on reste bloqués, eux aussi, ça avance pas grand-chose, hein ! Pour la game ! Bon, vas-y, moi, je vais foncer dans leur spawn, hein ! C'est pas eux qui le font, c'est moi qui vais forcer, hein ! On va forcer les choses ! On va jouer avec quelqu'un ! Il y a un colis, ouais ! Oh, allez, là, je pense que les spawns ont tourné, non ? Je suis quand même... Mais non, mais je suis en plein dedans, et ils ont toujours fait tourner ! Ils attendent quoi, là, les spawns ? Dissidents, les spawns de cette partie ! Ce mythe, c'est dissident ! Ouais, je prends même pas le colis, ouais, je m'en fous ! On va s'en servir comme diversion ! Parce que, bah, tant que les spawns ne tombent pas, ça sert à rien, hein ! Pourtant... Oh, si, je pense que ça va tourner ! C'est quoi, le colis ? C'est un coup de prêt ? Oh, vas-y, je le relaisse, hein ! J'ai même pas envie de le prendre, de toute façon ! Je m'en fous totalement ! Un allié peut le prendre ! En vrai, ça aurait pu me faire un kill, hein, mais euh... Oh, bah alors, c'est dommage ! Mais non ! Putain, lui, il gère avec son orle à l'alloi, n'empêche, hein ! C'est déjà trois fois, même, qu'il nous tue ! Il gère bien, je trouve là, il avait mis un in-marker, quand même, et pourtant, il m'a tué ! Et oui, moi, je félicite l'adversaire, car je suis, quand même, très fair-play ! C'est important ! Je rêve, par contre, il y a un... Non, je pense pas, quand même, c'est déjà un hélico ! J'ai entendu le sniper, je me suis dit, euh... C'est pas un hélico allié, ça, déjà ? Ah, peut-être pas, non, hein ! Ils sont même en six en face, sérieux, parce que j'ai pas l'impression, hein ! On voit pas grand monde ! Pourtant, ils sont bien en six ! Oh, il y a encore un collier... Non, c'est un collier allié ! Méga Fanta à l'affût pour voler les colis, avec grand plaisir ! C'est ma mission principale ! Attends, là, ils sont prêts, je shoot ! Ouf ! Il n'a pas voulu mon lille, lui, hein ! C'est pas qu'ils sont en bas, en plus, là, non ? Oh, attention, monsieur hors-la-loi, monsieur, monsieur flowplayer ! Monsieur, j'ai du shoot hors-la-loi, je peux me vanter ! Il a raison, il peut se vanter ! Il n'a pas un outil ! Eh, on se débrouille bien, là ! On enchaîne bien ! Bon, pas encore de side-point, mais... J'ai pas l'impression de me suivre hors-la-loi ! Mais ça saurait venir, peut-être ! Ouf ! Faut que je me sorte d'ici, ça a l'air un peu dangereux ! Oh, quoi, qu'il y a encore un mec dans le coin, là ! Mais oui, je crois bien ! Il y a le coup de prêt, surtout ! Il est venu passer ! Sacré coup de prêt ! Il nous en fera avoir de toutes les couleurs ! C'est bon vieux coup de prêt ! Bon, je crois qu'il a explosé, c'est bon, parce que s'il me tue, en vrai, ce serait... Ce serait juste un gros gros karma, genre je le laisse... Et au final, je me fais tuer ! Oh non, ça, par contre, c'est vache, hein ! Bon, du coup, cette Galil, ce serait quand même important d'en reparler... Et il m'a encore tué hors-la-loi, hein ! Il est vraiment efficace, lui, hein ! Mais, bah, Galil, du coup, vraiment efficace, hein ! Sur ce Black Ops Catch, je la trouve quand même moins... Moins puissante que sur Black Ops 1 ! Et Black Ops 3... Tant voilà, comme je vous l'ai dit, elle était peut-être trop efficace sur ces derniers Call of Duty ! Donc là, ils ont un peu amoindri la chose, ils ont pas fait... Entre guillemets les mêmes heures, si on peut qualifier ça d'erreur, en tout cas ! Mais voilà, on a une Galil comme moins puissante que sur ces derniers Opus ! Mais ça reste quand même une bonne arme, bien compétitif ! En vrai, elle me fait quand même beaucoup rappeler, en termes d'efficacité, l'RK7 ! Pour moi, c'est un peu la même trempe ! Donc, la RK7 de Black Ops 4, hein ! Bon, KN57 pour vous, mais moi, vous savez, j'appelle toujours RK, donc c'est pas nouveau ! Mais, ouais, elle me fait quand même beaucoup penser à cette dernière, du coup, en termes d'efficacité, c'est assez semblable ! Mais, voilà, on garde quand même une très bonne arme en termes de puissance et tout ! Très très appréciable à jouer, bah forcément, parce que c'est la Galil ! Donc, rien que pour ça, c'est pas très étonnant ! Ils sont où les ennemis, là ? Y'a un mec qui a l'art qui s'amuse, là, mais... Ouais, il est au-dessus, quoi ! Genre, quand je suis descendu, il est monté, et ainsi de suite, hein ! On s'est pas croisés ! En gros ! Putain, j'suis en pleine glissade, là ! Tempi ! C'est dommage que la game soit pas plus dynamique, là, parce que, ouais, du coup, j'ai... Bon, j'ai 21 kills, mais c'est pas non plus énorme, énorme, hein ! Mais, voilà, moi, je trouve vraiment très efficace cette Galil pour une arme, vraiment, qui a été offerte ! Ça veut pas dire grand-chose, ça, après, hein ! Bah, l'efficace ! C'est oui, c'est pas parce qu'après, une arme est offerte comme ça via un défi communautaire qu'elle est nulle, hein ! Parce que certains, ils pensent ça, hein ! Genre, j'avais vu, certains, ils disaient, du coup, Ah, mais tiens, tu prends une fois, on a une arme d'un défi communautaire et efficace ! Mais non, mais ça, ça n'a aucun rapport, ça ! Genre, ils vont pas faire les salauds, euh... Vu que l'arme, elle est gratuite, elle va être nulle ! Tiens, on va faire exprès que cette arme va être courave ! Héhéhé ! Comme ça, ils vont s'en mordre les doigts ! Et la prochaine fois, ils achèteront des colis ! Il faut avoir des armes plus efficaces ! Tel Lapiskeeper ! Non, pas du tout, pas du tout, hein ! On en est pas là ! En vrai, euh... On sait jamais, ils seraient capables ! Mais euh... On en est pas là ! Donc là, euh... Tant mieux ! Ah, ils sont plusieurs, je crois, à jour, à la loi ! Donc, c'est peut-être pour ça que... Je suis souvent tué par ça ! Parce que, bah, en fait, il y en a plusieurs en face ! Ha, ha, tout s'explique donc ! Voilà, j'étais bien en train d'enchaîner les culs, m'empêche ! Mais bon, les sauts ont tourné ! Oh, shot, 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 shot ! Coucou ! Elstorm ! On va peut-être sortir l'hélico, hein ! Finalement ! Je pensais pas, mais... Oh, il y a un mec au-dessus ! Il va peut-être descendre aussi, lui ! Viens vers moi, mon petit ! Ouais, attends, je vais sortir, moi, Elstorm ! Tant qu'il est pas trop tard ! Ouais, surtout qu'il y a du monde dans le second... Euh, ouais, quoi que non ! J'ai détruit une R-X-D ! J'ai tué personne, mais j'ai détruit une R-X-D ! C'est raté, c'est raté ! Voilà, Palmarix de Megafanta, j'ai détruit une R-X-D ! Grâce à mon Elstorm ! Je peux vous dire qu'en termes de palmarès, il n'y a pas eu, hein ! Meilleur palmarès ever ! Oh, putain, dommage, lui, il m'a eu ! Parce que là, là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de kills de l'avoir en vrai maternoir, ma petite galise ! Ce serait stylé, en plus, hein ! Bonus, certes, mais ce serait stylé ! Non, pourquoi pas ! Eh ben, si, regardez ! Oh là là, elle est magnifique ! Ah là, comme sur Black Ops 3 ! Mais encore plus beau ! Parce que le K-Flash maternoir de Black Ops 4, c'est bien connu ! Là, c'est qu'une œuvre d'art ! Hop ! Oh non, dommage, il y avait l'enchaînement, là ! Je les avais pris par derrière, sans le vouloir, mais... Dommage ! Et là, vous avez vu, on enchaîne bien avec la Galile, hein ! C'est pour montrer quand même qu'elle est bien efficace, hein ! C'est sûr, je le répète, pas autant que Black Ops 1 et Black Ops 3, mais elle sort bien son épingle du jeu, hein ! Et voilà, petit 38-10 ! Quel plaisir, cette Galile ! Et moi, maintenant, j'attends plus que la MP40, parce qu'en MP40, c'est pareil, on l'a en Blackout et en Zombie, c'est une armitique des multijoueurs de Treyarch ! Et pas que, d'ailleurs, hein, vu qu'on l'a pas que sur les jeux de Treyarch ! Donc, MP40, je pense qu'elle arrivera peut-être de la même manière, défi communautaire, parce que ça m'étonnerait honnêtement qu'ils la mettent comme ça, en mode... Dans les caisses de réserve ! Vu qu'on l'a gratuitement, en direct, en Blackout, non, c'est impossible ! Donc, je pense qu'on l'a, pareil, via des défis communautaires, je ne sais pas quand ! Mais je pense qu'on peut se préparer à cela, que la MP40 arrive prochainement, comme j'ai déjà pu le dire, d'ailleurs, lorsqu'on avait l'arrivée du défi communautaire de la Galile ! Voilà, bon, on va pouvoir, du coup, passer maintenant à la Vendetta ! Repartir à la Vendetta, comme il y a quelques semaines, lors de la découverte, lors du premier gameplay ! Bon, j'espère, du coup, que là, c'est une petite map, hein ! On va voir ça ! Mais j'espère, oui, que c'est une petite map, c'est quand même préférable pour jouer au Vendetta ! Et du coup... Ah oui, passer au niveau quotidien, c'est bien ce que je pensais ! On a une petite caisse ! Ah, bah tiens ! Tiens, tiens, tiens ! Hacienda Twilight ! La nouvelle map, elle va s'être la première fois que je vais avoir, du coup, l'opportunité de jouer dessus, en vidéo, du moins ! Ok, très très bien ! Bon, du coup, on avait fait le gameplay sur Hacienda, pour la découverte, bah là, de retour sur Hacienda, mais version Twilight ! Donnez-moi une arme, la Peacekeeper, j'en ai parlé lors du gameplay ! Vous l'avez oublié ! Putain, les salauds ! Un effet de mort sur le Koshka ! Bon, bah, tant pis, hein ! Prochaine fois, peut-être, pour une arme ? Je dis ça tout le temps, mais ça n'arrive jamais, donc... Je vais bientôt perdre espoir, hein ! Hacienda Twilight, ouais ! En vrai, j'ai fait qu'une partie, pour l'instant, sur cette map, et tout ce que j'ai pu dire, c'est que je l'ai trouvé quand même très très sombre ! Voilà, c'est mon seul ressenti, pour l'instant, sur cette map, je ne peux pas vous en dire plus ! Donc, bon, on va voir ce que ça redonne, finalement, avec le Vendetta ! Alors, le Vendetta, du coup, forcément, vu que je l'ai monté en matière noire, j'ai pu voir ce que ça donnait la mire ! Alors, la mire, je pense que c'est une question d'habitude, mais pour l'instant, je ne le trouve pas si opérationnel ! C'est-à-dire que je prends quand même plus le viseur de base, mais peut-être prendre la mire pendant ce gameplay, on verra comment ça se passe ! Mais c'est vrai que je ne le trouve pas particulièrement précis, j'ai quelques difficultés parfois avec la mire, mais c'est peut-être juste une question d'habitude, donc on verra ça ! Allez, du coup, deuxième game, cette fois-ci au Vendetta ! Et du coup, je vais prendre la classe normale, donc sans la mire, pour commencer, mais peut-être qu'on passera sur la mire après ! Ça dépend des performances, tout dépend des performances, ouais ! Oula ! Je ne veux pas m'inquiéter, loin de là ! Mais est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un peu trop de petits niveaux avec moi ? Je n'ai pas vu qui était avec moi à la partie d'avant, aussi bien c'était des petits niveaux, mais aussi bien c'est l'inverse ! Bon, faites le taf les gars, hein ! Il y a Monsieur Orlalois déjà avec nous, ça c'est sûr ! Oh mais en vrai, j'avais pas remarqué, mais comme ça, avec le silencieux, on dirait le VKS de Ghost ! On dirait vraiment le fil de précision VKS de Ghost, hein, le fil de précision qui avait le silencieux intégré ! Vraiment, hein, en vrai ! Je viens de me rendre compte, hein, mais... C'est pas la première fois pourtant que je vais avec cette classe, mais... Révélation pour Megafanta ! Le VKS de Ghost est donc sur Black Ops 4 ! Oh my god ! Oh my god ! D'ailleurs cette map, c'est la première des maps variantes comme ça de... Ouh putain, la triple ! Variantes des maps comme ça, avec... Bon, une version un peu différente ! On a un vrai changement dans la map, genre là... C'est ouvert ici ! Donc on a ce petit couloir, voilà, qui n'existe pas forcément sur la scène-là de base ! Donc c'est sympa à noter, tu vois, parce que toutes les maps qu'on a eues pour l'instant de variantes... Bah, elles étaient toutes similaires ! Sur le changement, bah c'était l'ambiance, hein, tempête de sable, nuit, etc, etc... Et bah là, on a en plus ce petit ras-vous ! Alors c'est rien, hein ! D'accord, c'est très anecdotique ! Mais c'est quand même intéressant de le notifier ! Aussi bien, certains ne l'avaient même pas remarqué d'ailleurs ! Pour ceux qui avaient déjà joué sur la map, en tout cas ! Mais il est vrai qu'on a ça, du coup ! Euh, bon, il y a un mec là-bas au top, on va peut-être essayer d'aller... On va la jouer encore vraiment à longue distance, forcément, en étant avec ce... Ce petit sniper ! C'est un... Attends, ce qui m'a tué là ? Ah non, c'est lui, ok ! Non, j'ai cru qu'il y avait un autre ennemi ! J'avais cru voir, mais non, pas du tout ! Ok, bon, bah tout va bien alors ! Il m'a bien eu, bien joué à lui ! Par contre, il y a un mec là... Bah, il se casse ! Mais non, il a fait demi-tour ! Il aurait pas dû ! Il aurait clairement pas dû ! Oh putain ! Bah, je suis pas le seul à mitrailler, je crois, en pression ! Alors lui, il est peut-être pas non plus avec le Vendetta ! Mais il a... Il a envie de mitrailler, hein ! Qu'est-ce qu'il va pas revenir d'ici ? Putain, ça se trouve là, genre ! Ouf ! Bah, tu vois, pour l'instant, ça passe très bien avec le viseur ! Donc je pense qu'on passera pas sur l'avenir ! Donc, ouais, on va rester comme ça, hein ! Tout le bon Hacienda, avec ses... Ses bons gros pre-shoots des familles ! On l'a vu, la mine ! Euh... Ouais, c'est mieux d'être avec un viseur ! Genre, lui, par contre... Augur DMR ! Augur DMR, même combat que le Vendetta, toi ! C'est à peu près la même chose, hein ! Pour moi, tu vois, c'est pratique, les maps de nuit, comme ça, tu vois les mines, hein ! Enfin, celle-ci, en tout cas, je l'ai bien vu ! Ça aurait été Hacienda de base, je suis sûr que je serais passé à côté ! Je l'aurais... Je l'aurais pas vu ! Et je serais mort ! Boum boum ! Ça aurait fait ! Je fais des bonnes imitations des explosions des mines, non ? Je vous le dis souvent, hein ! Pfff ! Oh, c'est un dommage ! Il gère bien, lui, avec le Roll-A-Lone ! Finalement, il est pas avec nous ! Je sais pas comment il fait, mais il se t'a vraiment des id-markers, hein ! Il a... Ouf ! Il a la précision efficace ! Ok ! Oh, un petit headshot ! Alors ça, vraiment, par contre, quand j'ai dû le monter en matière noire, mon petit vendetta... Ohlala, je me suis fait plaisir, je peux vous dire ! Genre, je faisais des 30... Enfin, pas des 30, mais plutôt 20 en moyenne d'headshot par partie, mais je peux vous dire que c'était un plaisir, mais à fond, hein ! Ouh ! J'ai rarement pris autant de plaisir à faire des headshots avec une arme, mais bon, voilà, la satisfaction que je puisse one-shot forcément dans la tête... Avec le vendetta, bah, ça change tout, hein ! Mais quel plaisir ça avait été ! Oh, ça l'est toujours, d'ailleurs, quand je mets deadshot avec cette arme, hein ! Comment ils sont tous morts, là, par contre ? Je crois que je vais partir en retrait, hein ! Ça m'a pas l'air d'être interpréciable ! Bah, le problème, c'est surtout que par rapport à la partie d'avant, on se fait dominer, là, pour le coup ! Surtout, plus compliqué ! Ouais, par contre, tu vois, dès que tu le trouves un peu plus comme ça, encore, encore... Ça pêche un peu, mais en fait, j'ai vu que c'était pas forcément à cause du viseur, parce que même à la mire, je me fais avoir dans des situations pareilles, hein ! Encore à quoi, comme ça, ouais, c'est pas forcément à cause du viseur, parce que même à la mire, j'ai le problème ! Ah, c'est pas si simple, non plus, de décaler les 3 balles, on a pas non plus une cadence de malade mentale, quoi ! Donc c'est sûr que c'est pas si simple ! Y a un mec derrière moi ! Tu vois, on voit pas grand-chose, hein, sur cette map, ça c'est... oh, c'est assez obscur ! Plusieurs drones ennemis ont été déployés, taillement est là ! Ok, alors lui, il m'a... putain, mais genre, il m'a vu, moi, je le voyais même pas ! Parce que je voyais le canon de son arme, mais à part ça, je voyais rien ! Putain, il est bon, avec son or, la loi ! Il nous la met à chaque fois ! C'est quoi sa classe ? Il pourrait me donner le conseil ? Ah oui, mais par contre, c'est quoi ses alliés dans la semoule, là ? Oh ! Ah oui, je suis vraiment tombé dans un accueil maudit, je crois ! Bon, on va essayer de maintenir la... la cadence comme on peut, mais ouais, c'est parti ! C'est pas facile, quoi, hein, vu les alliés ! Putain, j'ai tenté le turn, mais ouais, mais là, je me sens tout seul, hein ! Y en a pas un seul en positif ! Dans le meilleur des cas, ils sont en égal ! Oh, merde ! Ce genre d'accueil, quoi ! J'aurais préféré, tu vois, tomber dans un accueil comme ça avec la Galile, j'aurais su peut-être un peu plus... Revever la face, parce que... La Vendetta, forcément, c'est quand même plus compliqué d'utilisation... Que une Galile ! C'est pas étonnant, quoi, quand je vous dis ça, forcément... Je pense que vous vous y attendez ! Mais ouais, du coup, j'aurais préféré que ce soit l'inverse, hein ! Ouah, j'ai un peu bouché ! Dans l'eau ! Taillot, taillot, dans l'eau ! Donc, du coup, le Vendetta, non, moi, je le trouve toujours aussi efficace que... Sors du premier gameplay, l'a découvert, c'est une bonne arme ! Voilà, après, il faut l'utiliser dans les bonnes circonstances, c'est sûr que c'est pas une arme que tu vas pouvoir utiliser partout ! Puisqu'elle est limitée, hein ! Ça reste un fusil de précision, malgré que tu peux pitrailler à tout bas ! Voilà, elle connaît ses limites ! Mais, euh, non, ça en reste tout de même une arme très intéressante ! Ils sont chiens, Girls U.M ! Ouais, bah, du coup, j'étais sûr qu'ils allaient nous back ! Ils sont chiens, Girls U.M ! Mais voilà, moi, c'est une arme que j'apprécie beaucoup ! C'est peut-être le meilleur fusil de précision du jeu, hein ! Le SDM est sympa aussi à utiliser, mais voilà ! Par contre, c'est triste, du coup, que les meilleurs snipers de ce jeu soient les snipers semi-auto ! Ouais, il y a une certaine tristesse, c'est sûr, là ! Mais bon, euh... C'est pas trop étonnant quand on est comme ça sans... Sans aide à la visée, en même temps, quoi ! Il est mort, lui ! Oh, putain de merde ! Comment ils t'attendent au tournant ? Ok, bon, j'ai au moins grasser la petite assist ! Eh bien, on va peut-être les avoir dans leur spawn, je sais pas ! Non ? Pas du tout ! Hop ! Oh, putain ! Et ouais, forcément, ils attendent, hein ! Faut au moins que je finisse en deux drafts, je serais plutôt content, là ! Parce que vu les circonstances de la game, on se fait complètement dominer, ça serait une petite satisfaction, déjà, pour ma part, tu vois, hein ! Parce que là, c'est pas facile, facile, cette game ! Pas du tout ! Je pense que je vais plutôt essayer de maintenant rester beaucoup plus encore à distance qu'auparavant ! Genre, vous pouvez venir dans mon liseur, là ? On va essayer de garder les bonnes lignes, tu vois, les grandes lignes ! Parce que sinon, je vais me prendre encore du corps à corps à la con ! C'est tout simplement ça qui va se passer ! Y a personne dans le pre-shoot ? Non, mais ça arrive au bac ! Oh bon, bah y avait le chien ! Oh, le chien, il a rien fait ! Le chien, t'es assez pacifiste, hein, je trouve, hein ! Il faudrait se bouger ! Hop ! Nickel ! Est-ce que ça arriverait pas sur le côté ? Non, non, non ! Ah bah, par contre, ça spawn back, je crois, hein ! Bah, attends, on va voir ça ! Oui, ça a clairement spawn back, vu en plus où va le chien ! Bonjour, y a-t-il du spawn ? Ah, putain ! Ça, c'était tendu ! Je vais me faire griller, moi, avec ce genre de situation, hein, faites gaffe ! Oh putain, par contre, non ! Non ! Je vais pas me faire griller, je vais juste prendre leur bac ! Vu que j'ai un silencieux, je me fais pas griller, mon gars ! En même temps, j'en ai tué qu'un, avec les idées 3, ils ont tous dépopé d'un coup ! C'est triste pour moi ! Il est passé où le prophète, là, qui était là ? J'aimerais bien me le faire ! A mon avis, c'est pas une bonne cible ! On vous couvre, vous savez quoi faire ! Détecteur lancé ! Hop, ouais, y a du monde, là ! J'ai peur qu'on m'attende, par contre ! Oh là là, il y a trop de monde ! On va les attendre, hein ! Si je vais au rush, je vais mourir, de toute façon ! A moins que je les surprenne ! On va surprendre ! Regarde, hop ! Non ! Genre, je vais pas tuer ! Heureusement qu'il a pas récupéré sa vie ! Ça, c'est effareux ! Ah mais j'ai tenté le rush, quand même ! Tu vois, j'ai cette... J'ai eu cette opportunité, bah, je l'ai prise, hein ! Attends, toi, par contre, on voit tellement rien ! Par contre, il fait tellement noir, là ! Je sais même pas où je tire ! Mais si je tire, je suis un ennemi, c'est bon ! C'est gagné, c'est gagné ! Et voilà ! Bon ! Petit 27, 11, ça va ! Ça va ! Parce que... On était quand même sur une pente bien glissante descendante, là ! Ça m'étonne pas, en fait, quand j'ai vu les alliés ! Oh, on a l'action de la partie ! Ah bah, c'est la type du début de partie ! Donc, on s'est quand même plutôt bien débrouillé ! Non, moi, j'aime vraiment bien jouer avec ce Vendetta ! C'est vrai que moi, les filles de Prestigeon, quand je les ai montés en or, j'arrête d'y jouer ! Bon, là, je continue un peu, quand même, pour les montées Prestige 2, niveau max ! Mais j'ai pas cette envie, tu vois, comme c'était le cas sur Black Ops 3, d'ailleurs ! Mais, tu vois, ce Vendetta, par contre, il me donne envie, parce que quand on joue avec... J'ai l'impression d'être avec un fillet de tier d'élite ! Donc, genre, en augure DMR, quoi ! Et pareil, d'ailleurs, avec le SDM, hein ! Donc, non, c'est une arme kiffante à jouer ! Tu vois, vraiment, si on m'aurait dit de choisir... Je sais pas si je l'avais déjà dit, ça, d'ailleurs, dans la vidéo découverte du Vendetta, mais si on m'avait dit de choisir entre le locus ou, du coup, ce Vendetta pour être l'arme du niveau 50, et du coup, l'autre, forcément, a été dans les réserves, bah, je préfère ce cas de figure-là ! J'aurais moins aimé le fait que le locus, en fait, soit au niveau 50, et, du coup, qu'on ait le Vendetta dans les caisses de réserves, parce que je sais très bien que j'aurais beaucoup moins joué au locus. Certes, c'est le locus, tout ça, tout ça, ouais, c'est bien, mais j'aurais moins joué avec. Donc, ce cas de figure est beaucoup mieux, sans hésitation. Bref, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, consacrée, du coup, à la Galile et, du coup, au Vendetta. Donc, deux très bonnes armes, comme j'ai pu vous le résumer, du coup, dans ces idos. Deux armes que je vous conseille fortement d'utiliser. Si vous les avez obtenues, bon, la Galile, c'est sûr. Le Vendetta, j'espère que vous avez eu le temps de l'obtenir. Normalement, de toute façon, quand vous allez à ces idos, elle sera encore quelques jours. Donc, rushez, rushez le niveau 50, c'est pas compliqué à atteindre. Vous jouez un peu, vous faites les petits passages de niveau quotidien. Et ça passe tranquillou, normalou. Et vous le grotterez pas, parce que c'est vraiment une bonne arme pour le Vendetta. Et pour la Galile, je pense que vous en êtes déjà rendu compte. Donc là, pas de soucis. Et en plus à quoi, à côté de ça, j'ai pu vous faire le premier gameplay sur Ascenda Twilight. Donc, tout s'est très bien passé. Bref, du coup, si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez. Comme d'habitude, ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. Et on se retrouve, du coup, très très vite pour d'autres vidéos. Que ce soit sur Black Ops 4 ou sur d'autres jeux. Allez, bye tout le monde. Ouuuuh yeah. Ouuuuh yeah.